Hello tout le monde j'espère que ça va bien donc on se retrouve pour une vidéo avec 5 makeup avec les 5 Eglisten de chez Makeup Révolution donc les Eglisten ce sont ces petites choses là donc j'ai les 5 voilà j'adore ces produits j'adore 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 donc on va pas commencer par ce groupe là je vous préviens tout de suite c'est le premier que je tourne mais je voulais juste faire le premier en basique en n'utilisant absolument que ce produit là voir ce que ça donne là j'ai rajouté des phares et tout ça donc des fossiles my god j'ai réussi à me remettre des fossiles ça faisait au moins quatre ans que j'en avais pas mis et non peut-être pas quatre ans trois heures on va dire et j'adore quand même ça change tout donc je vais essayer de faire comme cinq make-up assez différents que vous pourrez vous amuser à refaire avec chacune des teintes qui existent moi je vous montre avec une fois une teinte parce que comme ça vous voyez tout l'éteintes en action et n'hésitez pas bien sûr à les mélanger aujourd'hui j'ai utilisé le desirède des des rèdes des rèdes enfin celui-là quoi et j'ai ajouté aussi également les paillettes de celui-ci donc n'hésitez pas à mixer les couleurs ça vous fera plus de produits différents c'est juste dingue ce truc je pense vraiment qu'il est idéal pour le code crise mais ça on en reparlera à la fin de la vidéo quand je leur ai fait les simple donc pour commencer à chaque make up que je vais faire je vais essayer de reproduire le même temps j'ai j'utilise mon fond de teint un soin perfect de chez essence bien que là je viens de voir il a bougé quoi c'est la première fois qu'il me fait depuis que je l'ai je pense que c'est parce que j'ai mis une petite base bénéfique en dessous mon concealer de chez make up révolution pas de surprise là j'ai quand même une base donc je voulais pas mettre celle qui intensifie des phares de chez essence donc j'ai mis celle de chez lf juste pour faire tenir le phare que j'ai mis en creux de paupières histoire qu'ils cruisent pas parce que l'autre il n'y a pas besoin de base en dessous elles sont garanties je poudre avec la poudre libre de chez révolution pro qu'est ce qu'il ya encore donc là j'ai utilisé mon bronzeur de chez oula donc le fond de teint poudre anti cernes bronzeur ça sera à chaque fois le même comme ça vous êtes d'ailleurs je vais aller j'ai utilisé chaque fois les mêmes choses là j'ai le blush essence c'est le kissable numéro 70 et j'ai utilisé le mario manizer mon dieu pareil ça fait au moins quatre ans qu'il n'était pas dans mon terroir ce pauvre petit et voilà sur les lèvres je porte le crayon soir de chez mac mais pour les autres je vous listerai tout en barre d'infos c'est le set 207 beige glacé de chez meublé et les fossiles j'ai utilisé ceux de chez bourgeois donc ce que j'achète qui comme ça c'est ce que je trouve chez action des fois il s'arrive qu'il y en ait plein et je prends toujours un modèle de chaque même que j'en ai pas souvent mais je les achète quand même parce qu'ils sont vraiment pas bien cher donc là c'est le mort volume urban chic et voilà j'ai juste dû les couper un petit peu mais c'est et pour la colle j'ai utilisé donc celle de chez catrice voilà je crois que j'ai tout résumé donc nous on se retrouvera à la fin des cinq make up pour vous dire ce que je pense de ces petites choses là de ces petites bébés donc là je vous laisse tout de suite avec le make-up numéro 1 donc voilà pour le premier look je suis en total que nos make-up j'ai juste fait mes sourcils et mis un tout petit peu d'anti-cerne j'en avais mis un peu sur ma paupière aussi pour unifier mais j'en vais parce que ça reste un peu trop hydratant trop hydraté trop je sais pas donc je voulais tester vraiment juste le produit seul voir ce qu'il vaut donc pour ça j'ai pris je prends celui ci donc c'est un côté bronze et un côté aux paillettes dorées bien jaune bien bien jaune donc on va commencer tout de suite par l'appliquer en paupière mobile et je vais l'estomper avec le pinceau 217 de chez mac donc il faut aller très vite pour l'estomper je sais même pas si ça va fonctionner parce que ça sèche vraiment à une vitesse incroyable ce produit donc on y va peut-être prendre un petit miroir d'ailleurs pas trop baisser ma tête donc là je l'applique de la façon la plus basique qui soit tout en paupière mobile on l'estompe direct ça s'estompe quand même bien après c'est vrai que le fait qu'ils soient métallisés pour le mettre en creux de paupière c'est pas c'est pas l'idéal donc je vous conseille quand même de mettre un phare de transition mais là c'est vraiment juste pour tester si on veut utiliser que ça voilà je vais en mettre un petit peu en ras de cils et entre nous cette couleur est vraiment magnifique du coup on prend l'autre côté et là on pareil on va faire comme le plus classique qui soit on va le mettre en coin interne il est sur la moitié de la paupière mobile donc voilà ce que ça donne pour les fards je vais mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure mon mascara et je reviens tout de suite donc voilà ce que ça donne pour un make-up mais vraiment basique un make-up c'est pas besoin de make-up j'ai juste fait mes sourcils et mes yeux je trouve ça plutôt pas mal comme rendu ça fait vraiment voilà pour un maquillage de soirée si vous n'avez vraiment pas le temps j'aime vraiment bien si vous voulez intensifier les paillettes il suffit attendre il suffit d'attendre que ça sèche et remettre une couche il n'y a pas de souci parce que là c'est déjà sec quoi il n'y a rien qui bouge il n'y a pas une paillette qui tombe donc à voir comment ce que ça tient au fil de la journée ça jour frais une petite update tout à l'heure et voilà là c'est vraiment le maquillage basique qu'on peut faire avec vous verrez que les autres sont un peu plus poussé on va dire un peu plus travaillé j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien après c'est vrai que rien que les côtés pailletés en tant que liner pailleté et tout ça c'est top ici là sur le phare il tient vraiment bien il sèche super vite donc vous êtes tranquille et voilà donc c'est possible de faire un make-up rien qu'avec ce produit j'ai déjà poudré le dessous de mon sourcil avec un beige de la palette by petra qui est le hashtag non-filtreur j'adore pour poudrer le dessous du sourcil on discerne il est génial donc là je prends la neutral 3 parce que vous savez que j'aime rester dans les mêmes marques quand je fais un make-up donc je vais prendre un pinceau je prends celui de chez elle's un make-up et je vais prendre la teinte que je vais m'en servir pour faire ma teinte de transition ma teinte de transition je ne l'avais pas encore utilisé celle là enfin ce phare là mais oh je le relais en quand même un peu dans le creux enfin dans le coin externe parce que là j'en ai mis un petit peu beaucoup de chien donc bien sûr on prend bien son temps pour estomper mais wow et j'ai pas la base essence qui a torsifié enfin voilà j'ai mis l'AELF donc c'est qu'il est vraiment vraiment bien pigmenté ce phare alors je vais tout de suite estomper avec un pinceau propre donc je prends celui de chez BH Cosmetics pour bien 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 flouter le bord parce que sinon c'est pas joli j'ai mis mes scotch maintenant parce que j'ai oublié que je voulais le faire avant sauf que celui-ci me gêne un peu mais bon on va faire comme ça c'est très joli très 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 joli donc la principale c'est que ça colle bien ici au bord pour avoir un truc bien net mais ça ne tient pas des masses je vais quand même préparer un pinceau moitié stompeur moitié plat je sais pas trop je suis ici de chez Too Faced qui est un pinceau plat donc je me munis du côté métallique de ma petite chose et je le mets donc sur toute ma ma paupière mobile et je l'étire ici en espèce de cut crease wow magnifique magnifique donc je remonte bien jusqu'au creux et jusqu'au coin de terre voilà je vais tout de suite prendre le pinceau pour estomper le bord ici donc je sais pas trop si ça va fonctionner et d'ailleurs je vais se tromper un peu partout parce que ça se déplace quand même sur le fard voilà on va le laisser sécher voir ce que ça va parce que comment ça sèche parce qu'ici je vois j'ai l'impression qu'il y a un petit trou bon c'est pas flamant hein mais à la limite faudra rajouter peut-être un petit peu de produit donc je pense même pas que je vais en rajouter puisque je vais me faire un trait d'ailleurs pailleté après donc ça devrait cacher là ça a l'air pas mal je sais pas ce que vous en pensez mais ça a l'air quand même donc avant d'enlever mon scotch je vais faire mon trait de liner noir donc je me mets de mon liner de chez Catrice qui est le calligraphe et c'est parti donc là je fais pas un trait trop fin c'est vrai que j'aurais pu prendre le gel liner en fait chez Action pour faire un trait un peu plus épais que d'habitude et bien sûr je fais ma virgule le côté pailleté du truc je prends un petit pinceau liner je dépose les paillettes sur le dos de ma main parce qu'avec l'angle mousse là c'est trop gros pour le mettre directement sur l'oeil je prends bien sûr mon produit dans les paillettes et je repasse sur mon liner noir il est juste ici un peu plus fin plus étiré qu'ici mais bon je vais faire mon ratine donc je reprends le marron que j'ai pris tout à l'heure de la palette je vais reprendre ce pinceau là je vais juste l'essuyer un petit coup je vais déjà mettre rayon noir en mieux que supérieur et inférieur je prends un pinceau précision et la petite teinte dorée ici de la petite palette et je le mets en gros alterne ensuite vous pouvez très bien mettre votre mascara et le laisser comme ça moi j'ai juste envie de faire un trait de liner paillettes dorées donc je prends celui-ci la teinte je sais pas je vous la note quelque part mais c'est dreamland donc je prends le côté doré de celui-ci que pareil je dépose sur le dos de ma main je prends un autre pinceau liner et on démarre donc là j'essaie bien de suivre la forme du fard métallique si vous le voulez un peu plus intense en paillettes je vous conseille d'attendre que ça sèche et d'en remettre une couche juste par-dessus je vais également mettre des paillettes dorées juste ici en coin interne du radicine inférieur je vais mettre une petite couche de mascara et je vais me risquer à mettre des faux cils parce que je trouve qu'avec ce genre de loup des faux cils c'est juste magnifique donc je vous rejoins juste après pour vous montrer ce que ça va c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! donc je ne sais pas comment ça va rendre pour ce make-up puisqu'il est genre 7h30 du matin bref on va attaquer tout de suite donc je me munis de ma palette à By Petroir parce que au départ je voulais vous faire un make-up rose parce que j'ai envie de rose et au final on va se retrouver avec du orange à cause de By Indie elle a fait un make-up totalement orange que j'adorais donc je mets la teinte chair sous mon sourcil je me munis d'un pinceau comme ceci et je vais prendre la teinte là donc je m'en sers pour faire ma transition alors en creux plus précis j'utilise cette teinte là je suis de chez Elsa Make-up et je prends la couleur orange que je mets par dessus ici et en coin externe j'adore cette couleur ! bien sûr on estompe les bords donc je reprends ma première teinte pour bien estomper ici je vais prendre ce genre de petit pinceau là et je prends une couleur un peu plus foncée donc je vais prendre celle-ci que je mets bien dans le creux bien sûr on estompe un chouïa et j'en mets également dans mon coin externe donc j'ai fait mon rave-scène inférieur avec j'ai mis l'orange foncée j'ai estompé avec l'orange plus clair et j'ai déjà également mis mon crayon en nuqueuse supérieure comme ça je gagne un petit peu de temps alors ensuite je prends un petit pinceau idéal pour le cut crease donc là je prends celui de chez Urban Decay parce que c'est un truc que je préfère pour faire ça et je prends donc ce glisten là qui est le Adored Bytefew je crois non c'est le yours truly je prends la teinte métallique et j'en mets sur le dos de ma main parce que je ne pense pas qu'en appliquant directement sur la paupière on arrive à avoir un cut crease net donc j'en prélève avec mon pinceau d'ailleurs j'en prélève pour quasi tout et je fais mon cut crease enfin mon semi cut crease je n'ai pas pris la meilleure teinte pour faire ça oh bah finalement ça va bien avec l'embrousse avant que ça sèche de trop je reprends ce pinceau là sans rajouter de matière pour plunder ici avec l'orange si d'ailleurs je vais rajouter un peu de matière puisque ici c'est atténué on fait pareil sur l'autre oeil bien sûr ça marche bien finalement pour le cut crease le petit emboss je vais juste repasser avec un petit coup de pinceau pour enlever le surplus alors je prends l'autre côté avec un pinceau liner et je vais mettre des paillettes dans le semi cut crease voilà je vais faire l'autre oeil mettre mon mascara je vais mettre du crayon bronze en muqueuse donc là c'est un jumbo waterproof de chez Sephora et je reviens tout de suite pour vous montrer le résultat de ce que ça veut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti pour ce quatrième make-up je prends la visionnerie de make-up révolution voilà parce que j'ai envie de move et elle est trop belle et je n'ai pas encore utilisé en plus donc je vais commencer par prendre la teinte beige pour poudrer sous mon sourcil je prends cette teinte là pour mettre en transition je vais prendre la teinte là pour faire un creux un peu plus mauve enfin mauve rose un peu fuchsia et je le descends également en coin externe j'envoie également un petit peu en coin interne enfin pas vraiment le coin interne là mais un peu plus haut parce que comme vous pouvez le voir on va faire un halo halo donc avec un petit pinceau crayon comme ça je prends le move ici un peu plus foncé enfin un peu plus froid et on ne le voit absolument pas donc je vais plutôt prendre cette teinte là et j'en mets juste dans mon creux comme ça et un tout petit peu ici au dessus pour bien définir la forme du halo halo je vais la faire à chaque fois je crois et en estompe donc j'ai quand même envie d'en rendre un tout petit peu plus mauve donc je garde le même pinceau et je prends du coup cette couleur là de l'autre côté voilà jusqu'à là j'aime bien c'est plutôt pas bon donc je reprends mon petit pinceau crayon et la couleur mauve que je mets en racine avec ce pinceau là je reprends du fuchsia enfin un peu fuchsia comme ça et je fais un petit grap avec un pinceau précision je vais prendre la teinte juste ici pour le coin interne donc je vais essayer mon pinceau parce que je vais m'en servir donc je prends ce Eglisten là je prends la couleur métallique et je le dépose au centre de ma paupière oh qu'il est beau moi j'aurais même pas besoin du petit pinceau voilà et je blende les bords au doigt mais pas au dessus là il y a mon chat qui va rentrer oh c'est joli on fait pareil de l'autre côté c'est très 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 joli et j'ouvrir la porte à mon chat et je reviens tout de suite donc je vais déjà mettre mon crayon en muqueuse supérieure ou inférieure et je vais me faire un trade liner et je reviens tout de suite pour la suite alors voilà pour les liners donc j'ai testé le gel liner de chez Max & More donc je suis action et il est pas assez liquide en fait donc il file dans les petites ridules donc là j'ai du rectifier avec celui de chez Catrice en fait ma foi ça donne un trade liner c'est dur pas mal ensuite je prends les paillettes du Eiklisten je prends un autre pinceau liner que celui que j'ai utilisé pour le noir donc moi je prélève directement sur le mousse maintenant voilà comme ça j'en ai pas pris avec moi et je vais faire un trade liner pailleté au dessus de ma petite démarcation ici donc les bruits des chouilles que vous entendez c'est mon chat qui est en train de faire sa toilette je vais te voir qu'il manquait un peu de métal à métalliser là donc je vais en rajouter un petit peu je vais le mettre avec un pinceau pour ne pas refouer partout voilà c'est déjà un peu mieux donc on va attendre que ça sèche j'ai bien envie de tester de faire un deuxième liner pailleté au dessus pour ça je vais prendre celui de chez Kiko qui est en teinte 02 donc c'est l'argentier et je vais m'y risquer vous voyez on va voir ce que ça donne euh non ça vira pas pas du tout pas du tout pas du tout donc je vais le faire mais avec mon Eiklisten enfin je vais essayer de le faire voilà je vais laisser comme ça pour être au long fond parce que je vais faire une connerie voilà voilà donc je vais mettre mon mascara je viens vous montrer le résultat du make-up numéro 4 c'est parti c'est parti pour ce dernier make-up je sors un peu de make-up révolution je vais utiliser ma Nude de Huda Beauty parce que je l'ai utilisé qu'une fois en vidéo jusqu'à maintenant d'ailleurs je vous remets dans le petit i ici au dessus si vous n'avez pas encore vu je crash test la palette voilà je vous laisse aller voir donc je prends la première teinte ici beige que je mets sous mon sourcil alors je vais faire ma teinte de transition donc je vais en même temps tester les petits pinceaux que j'ai acheté chez Primark ils sont vraiment cheap ils sont très 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 léger et tout mais ils sont trop gros donc on va voir ce que ça donne je fais dans quelle teinte allez on va partir un peu dans les rosés donc je vais prendre cette teinte là que j'adore donc ça fait des chutes mais cette couleur est juste sublime quoi je vais tout de suite la raccorder ici en espèce de outerville comme on faisait avant jusqu'à mon coin externe du rotine inférieure je prends un pinceau estampeur propre et je continue mon travail d'estampage alors ben je prends non je vais prendre un autre pour tester un autre je vais prendre un un peu plus fluffy donc toujours les mêmes et je prends la teinte là que je mets en coin externe et je le ramène dans mon cru je reprends le même pinceau qu'avant et je prends la teinte juste ici que je vais mettre de la même façon mais plus précis on reste bien dans le coin externe et dans le cru avec le pinceau d'avant je laisse tomber un petit coup donc je prends le petit pinceau de la vis de l'un sur la tranche de mon pinceau je reprends la même couleur pour faire mon rectil je reprends mon pinceau que j'ai utilisé la première couleur et ma première couleur pour estomper donc je prends un pinceau pour faire un cut crease donc là c'est celui de la Naked 3 donc le côté là est beaucoup trop gros donc je vais prendre le petit puisque l'autre qui est au sale et je prends la teinte métallique de mon glisten mon high glisten que je pose sur le dos de ma main et je fais mon cut crease avec le pinceau on vient donc de finir le cut crease donc je vais maintenant prendre un pinceau liner et mon rouge à lèvres liquide de chez Sephora en tête c'est le numéro 13 je crois je ne sais pas je crois si je suis sûre parce que c'est le seul que j'ai et je vais faire un liner avec ah il y a des petites billes dedans ça ne servait même pas cette couleur en liner est juste dingue 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 voilà bien sûr je fais pareil sur l'autre oeil et j'arrive d'ailleurs je vais même en profiter pour mettre mon crayon en muqueuse supérieure et inférieure et je reviens juste après j'ai mis j'ai fait mes deux traits de liner j'ai mis mon crayon en muqueuse supérieure et inférieure je reprends mon pinceau liner que j'ai nettoyé non d'abord je vais prendre celui-ci je vais prendre celui-ci donc c'est un petit pinceau crayon et je prends le côté pailleté cette fois-ci du bazar je prends avec la pointe et je vais faire mon ras de cils inférieur avec ensuite je prends le pinceau liner je prends ce qu'il me reste je vais peut-être avoir même en rajouter et je le mets sous la queue de mon liner que j'ai fait au rouge à lèvres voilà comme ça ça fait une continuité du ras de cils jusqu'en dessous du liner alors je vais déjà faire mon coin interne comme ça je vous montre je prends ce petit pinceau précis et les pinceaux sont top comme souvent et un petit chat à la gorge la teinte dory fin blanche de mon kit que je mets en coin interne donc voilà je fais l'autre œil je mets mon mascara et je vous retrouve tout de suite pour vous montrer ce que j'adore vous voyez que vous pouvez vraiment vous amuser avec les teintes donc là j'ai remis le rouge à lèvres c'est bien le numéro 13 de chez Sephora comme j'ai mis un liner pour faire un rappel voilà j'adore franchement ces petits produits là ils sont vraiment très pratiques on peut les utiliser pour énormément de choses et comme je vous l'ai dit attendez j'y suis ce qu'il y a sur ma main d'abord comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à mixer les paillettes de 1 avec les couleurs de l'autre de mixer deux sortes de paillettes enfin deux sortes de métallisées amusez-vous avec les couleurs parce que c'est vraiment ça offre énormément de possibilités moi c'est vrai que le côté métallique je m'en sers un peu moins puisque voilà je préfère travailler les fards à paupières basiques mais les côtés paillettes je m'en sers depuis que je les ai je m'en sers énormément pour faire des liners pailletés des cut crease ou des choses comme ça et j'adore ces produits quoi j'en suis red dingue qu'est-ce que j'en pense clairement alors on va on va commencer par le négatif ça s'utilise très difficilement seul si vous n'avez pas un fard mat en transition ça va faire un peu bizarre donc il faut au minimum un fard mat pour mettre en transition dans le creux de paupières pour avoir un make-up un make-up quoi un make-up complet là c'est vrai que vous pouvez l'utiliser tout seul je l'ai fait sur le premier make-up ou le deuxième je ne sais plus enfin sur un des deux make-up sur un des make-up je l'ai fait ça se fait voilà il n'y a pas de soucis là-dessus donc le petit bémol aussi c'est que ça peut déplacer le fard qui est en dessous donc moi je vous conseille de mettre que celui-là ou de mettre celui-là limite en premier puisque c'est vrai que si vous l'appliquez que ce soit au pinceau ou directement avec l'embout mousse il va déplacer un petit peu le fard là ça ne l'a pas fait mais j'ai eu la chance après peut-être que si vous vous appliquez vraiment avec un petit pinceau et pas l'embout mousse ça peut être possible après c'est vrai le troisième bémol que moi je trouve c'est que les embouts ne sont pas top top je trouve que pour les paillettes ils auraient le fait de faire comme out abouti et de faire carrément un pinceau liner et de faire quelque chose de plus fin pour le côté métallique parce qu'il ne s'applique pas toujours super bien ou alors il faut vraiment être minutieuse et puis bien 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 prendre son temps pour les plus déjà c'est pas cher puisque c'est 6,99€ donc ils sont idéaux pour faire un code quiz voilà parce que si vous n'avez pas envie là j'ai pas remis de fard par dessus et ça passe crème voilà ça fait un code quiz il n'y a pas de doute et comme je vous l'ai dit il y a énormément de possibilités en mixant que ce soit une teinte avec les paillettes deux teintes deux fois les paillettes voilà amusez-vous c'est le principal donc j'espère que tous ces petits make-up vous auront plu je vous rappelle que si vous ne me suivez pas sur Instagram vous ne le savez pas donc je vais le dire aussi voilà en barre d'infos vous avez mon lien d'affiliation avec Make-up Révolution puisqu'ils ont gentiment accepté que je sois une de leurs partenaires donc ça fait que à chaque fois que vous avez cliqué sur mon lien d'affiliation pour passer une commande moi je retouche un petit quelque chose donc ça change absolument rien pour vous au prix de votre commande sauf que moi je retouche un je ne sais même pas quoi je ne sais pas du tout comment ça se passe mais je retouche un petit quelque chose me semble-t-il par rapport à votre commande et ce qui peut me permettre de commander d'autres produits pour vous en reparler pour que vous ayez envie de recommander voilà c'est comme ça qu'on fait les cercles vicieux n'est-ce pas donc voilà si vous voulez commander je serais très reconnaissante de passer par mon lien d'affiliation comme ça je peux au plus vite à aider ma commande qui m'attend dans mon petit panier je vous rappelle aussi de vous abonner je vais essayer si ce n'est pas déjà fait de liker cette vidéo de me marquer en commentaire quel make-up vous avez préféré sur les 5 comment vous vous voulez utiliser aussi quelle est la couleur que vous avez préféré enfin bref dites moi tout je suis curieuse je veux tout savoir donc n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications afin de ne rater aucune prochaine vidéo qui vont sortir et ben voilà j'ai fini donc en attendant la prochaine vidéo ben moi je vous fais plein de gros bisous au revoir